Va m'attendre, Fénix. Madame Demeuret. On peut vous rendre encore ce fils que vous pleurez. Oui. Je sens à regret qu'en excitant vos larmes, je ne fais contre moi que vous donner des armes. Je croyais apporter plus de veine dans ces lieux. Mais, madame, du moins, tournez vers moi les yeux, vous dessinez, regard, sont d'un juge sévère, s'ils sont d'un animé qui cherche à vous déplaire. Pourquoi me forcez-vous vous-même à vous trahir ? Au nom de votre fils, cessons de nous haïr. À le sauver, enfin, c'est moi qui vous convie. Faut-il que mes soupirs vous demandent de sa vie ? Faut-il qu'en sa faveur, j'embrasse vos genoux ? Pour la dernière fois, sauvez-le, sauvez-nous. Je sais de quels serments je rends pour vous les chênes. Combien je vais sur moi faire éclater de haine ? Je renvoie Hermione. Je mets sur son front plutôt que ma couronne un éternel affront. Je vous conduis au temple où son, d'y mène sa prête. Je vous sers du bandeau préparé pour sa tête. Mais ce n'est plus, madame, une offre à dédaigner, je vous le dis. Il faut ou périr ou régner. Mon cœur, désespéré d'un an d'ingratitude, ne peut plus de son sort souffrir l'incertitude. C'est craindre, menacer et gémir trop longtemps. Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Songez-y. Je vous laisse. Et je viendrai vous prendre pour vous mener au temple où ce fils doit m'attendre. Et là, vous me verrez, soumis ou furieux, vous couronner, madame, ou le perdre à vos yeux. Finissez, j'ai plus faim. Finissez, j'ai plus faim.